Musique On a une intervention maintenant sur les questions de gestion de l'eau, en lien avec le climat, avec Laurent Denise à mes côtés, hydrologue, climatologue, météorologue, qui va tout nous dire sur comment améliorer, gérer le climat, gérer l'eau, les problèmes d'eau. Bonjour, je suis Laurent Denise. Et ça n'a rien à voir avec le sol vivant, l'eau, et en fait ça a tout à voir. Donc c'est l'infiniment petit qui gère l'infiniment grand. Et vous allez comprendre pourquoi on n'a plus d'eau, pourquoi on a des sécheresses et ce qui ne va pas. Alors l'eau usée, c'est un concept, ça n'existe pas. Ce qu'on est en train de boire en ce moment, c'est la même molécule d'eau que buvaient les dinosaures. Depuis des millions d'années, c'est toujours les mêmes molécules qui circulent. Donc l'eau usée, c'est un concept, elle n'est jamais usée, elle est parfois sale, mais c'est toujours la même. Et la seule façon sur les continents de perdre de l'eau douce, c'est de la jeter en mer. Nous, notre souci en ce moment, c'est qu'on en jette beaucoup trop. Alors ça, moi, je viens de New York, Nouvelle-Aquitaine. Ça, c'est ce qui est présenté chez nous. La consommation d'eau, c'est 1,5 milliard de mètres cubes. L'agriculture, c'est 46%. L'eau potable, c'est 34%. L'industrielle, 12%. Alors ça, c'est les chiffres des prélèvements. Alors si vous regardez l'eau potable, toute l'eau qui est consommée par les humains, elle est recyclable à 100%. L'eau industrielle, c'est pareil. L'industrie ne mange pas l'eau, elle s'en sert et elle la rejette. Si vous faites 34 plus 12, ça fait 46%. L'eau étant recyclable à 100%, si demain, on se met à recycler l'eau des villes, l'eau industrielle, on divise par deux les prélèvements agricoles, c'est-à-dire qu'on couvre les besoins agricoles actuels. Ça, c'est uniquement sur les rejets d'eau usée. En France, le recyclage de l'eau est à 0,8%. En Israël, à 80%. C'est qu'en France, on ne recycle pas l'eau et pourtant, c'est l'élément indispensable qui devrait être recyclé en priorité. Alors recycler, ça veut dire ne pas jeter, ça veut dire ne pas jeter en mer. Alors ce qui se passe en ville, en Nouvelle-Aquitaine, on a 9,3% du territoire qui est artificialisé. La moyenne nationale est à 5 hors Paris, 5%. Ça fait 781 200 hectares. On a pratiquement autant d'hectares de béton, de toit, de tout ce que vous voulez, parking, que de prairies naturelles. D'accord ? Pratiquement autant. Il y a 1,1 million d'hectares de prairies. Ça reçoit autant d'eau du béton qu'une prairie, 700 millimètres en moyenne. Ça fait un volume qui dépasse les 5 milliards de mètres cubes. 5 milliards quand la consommation totale de la région est à 1,5. C'est-à-dire qu'on peut tenir 3 ans avec ce qui coule sur le béton pendant un an. D'accord ? Et c'est pour ça que maintenant les villes, la plupart du temps, leur souci, eux, c'est d'évacuer l'eau. Elles ont trop d'eau. Elles ont tout bétonné. Les assaisissements sont surchargés. Et c'est catastrophique. Et en moyenne, une ville rejette 4 à 6 fois plus d'eau que sa propre consommation. Les champs ont besoin d'eau. Les villes en ont trop. Il faut absolument que les gens se mettent d'accord. Alors, à savoir aussi que les villes ont grossi en moyenne chez nous de 10% par an. Les stations d'épuration n'ont pas tellement évolué. Ce qui fait qu'on a amené toujours plus d'eau dans un système qui ne marchait toujours pas. Et ce qui fait qu'à chaque pluie, ça déborde. Alors, vous voyez, il y a des panneaux qui ont été mis. Attention, la mer commence ici. Et en fait, c'est le problème qui commence ici. C'est-à-dire que l'eau douce ne doit pas aller dans la mer. Elle doit y aller en passant par les sols, par une filtration par les sols, mais jamais directement. Parce que là, avec des goûts comme ça, vous captez tous les ruissellements de surface. Donc vous captez les mégots. Un mégot pollue 500 litres d'eau. Vous captez tout. Si ça, ça va dans un bassin en rétention pour un recyclage de l'eau, vous ne perdez pas l'eau et vous ne polluez pas la rivière. Nous, ce qui arrive maintenant sur toutes les plages de l'Atlantique, c'est qu'après chaque grosse pluie, on interdit les baignades. On interdit le ramassage des coquillages et ça pollue tous les bassins australicoles parce qu'en fait, tout déborde et tout va directement sans traitement dans la rivière et dans la mer. Aujourd'hui, en France, sur les côtes françaises et un peu partout dans le monde, 80% des polluants qu'on retrouve en mer viennent des terres via les rivières, via le ruissellement. Et les ruissellements, c'est le truc à combattre pour éviter les inondations et tout se tient. Alors, l'idée, c'est qu'on n'en manque pas d'eau, on en jette trop, mais vraiment beaucoup, beaucoup trop. Si on arrive à avoir des sécheresses en France, alors qu'en fait, on a un des pays qui est le mieux orienté au niveau des pluies avec 700 millimètres. Avec 200 millimètres, on peut s'en sortir, on peut végétaliser, on peut cultiver, on peut tout faire, mais il ne faut pas la jeter. On ne doit jeter que les excédents. Alors typiquement, chez moi, c'est la guerre de l'eau. Je suis peut être suivi sur BFM avec les bassines, les fameuses bassines, on devrait les faire pour recycler l'eau des villes et pas pomper dans les nappes. En fait, ce n'est pas logique. On fait des réserves collinaires, mais on va faire ces bassines là partout en France. Et ça va se faire forcément parce qu'en 2023, l'Europe va sortir une nouvelle règle sur les eaux usées, c'est à dire qu'on va arrêter de polluer les rivières. Et là, on aura trop d'eau. Les rejets urbains, c'est 10 fois les besoins agricoles actuels. C'est à dire qu'en Nouvelle Aquitaine, vous pouvez riguer la totalité des champs sans prélever dans les nappes, juste en mettant aux normes les villes. Parce que la norme existe. Vous n'avez pas le droit de polluer normalement. Alors maintenant, l'eau pour la végétation. Si on limite les vapeaux transpiration, il faudrait couper tous les arbres parce que l'arbre, c'est au mètre carré ce qui transpire le plus. La surface qui transpire le plus au mètre carré, c'est l'arbre. Donc, si on limite l'évaporation dans les champs, ça veut dire qu'il faut couper tous les arbres pour couper l'évapotranspiration. En fait, surtout pas. C'est parce que l'arbre, le feuillu, c'est le moteur du cycle de l'eau. Si vous coupez l'évaporation, vous n'avez plus d'eau. Donc, il faut absolument transpirer parce que quand vous transpirez, vous évacuez la chaleur et vous alimentez le cycle de l'eau. L'évapotranspiration, c'est 70% des pluies que vous recevez. C'est à dire que quand vous recevez 100 litres d'eau, il y a 70 litres qui viennent de votre évapotranspiration, des plans de toute la transpiration. Et ça, c'est énorme en fait. Les deux tiers. Donc, une forêt de feuillus, c'est 500 millimètres de pluie évaporée qui vont en provoquer 750. C'est à dire que vous évaporez 2 litres d'eau, vous en récupérez 3 litres de pluie. Et il ne faut surtout pas couper ce truc là. Si vous coupez le moteur du cycle de l'eau, vous allez surchauffer, vous allez sécher, vous aurez des canicules. Si vous alimentez le sucre, vous répondez aux besoins du climat en donnant de l'eau par évapotranspiration, vous baissez les températures de 20 degrés sur les surfaces. Maintenant, ça se mesure en caméra thermique. C'est énorme. En fait, les stress hydriques, on les mesure en caméra thermique par la température. Quand vous faites de la photosynthèse, c'est l'énergie du vivant. On fonctionne tous à la photosynthèse. C'est à dire qu'une surface qui ne fait pas de photosynthèse coupe le cycle de l'eau et n'alimente plus personne. Ça s'appelle un désert. Il n'y a pas de vie dans le désert. Donc nous, on fonctionne avec des légumes, du végétal et tout le monde fonctionne comme ça. Plus on fait de photosynthèse, plus on augmente la densité végétale, plus on a d'eau, moins il fait chaud et plus on a de vivant. La matière organique issue de la photosynthèse, ça permet de faire de la rétention d'eau. C'est à dire que la cellulose, en se gonflant, garde 20 fois son poire en eau. C'est à dire que plus vous enrichissez les sols en matière organique, plus vous faites de rétention d'eau, plus vous alimentez le cycle. L'arbre le fait tout seul et l'écosystème forestier, il faut déjà qu'il ait 50 ans, retient 70% des pluies dans les sols pour alimenter le cycle et n'en envoie dans la rivière que 30%. Attention à la détail aussi, c'est que l'arbre, il n'est pas tout seul. Un arbre, c'est une symbiose. Il y a toute la vie des sols et c'est énorme ce qu'il y a en dessous. Ce qu'il y a au dessus, ce qu'on voit, c'est ridicule par rapport à ce qu'il y a en dessous. Et ça, ce qui est en dessous ne peut pas vivre sans eau. Donc il faut absolument des arbres, il faut du végétal vivant partout et plus sévère, mieux ça marche. Mais un arbre en stress hydrique, il va sécher, il va couper le cycle et va tuer les sols et donc il ne sera plus alimenté. Donc il ne faut pas arroser les arbres quand ils en ont besoin. Alors ça, j'ai schématisé là dessus. En fait, vous avez votre bassin versant sur la gauche et la mer sur la droite. L'INRA a publié en 2019 la nouvelle représentation du cycle de l'eau parce qu'on pensait que les pluies venaient de la mer et repartaient à la mer. Ça, c'était l'ancienne présentation. Maintenant, c'est qu'en fait, on a compris que sans végétation, il n'y avait pas de pluie. 70% des pluies sont provoquées par la condensation de l'évaporation des sols avec celle de la mer. Ce qui fait que votre rivière, elle ne doit pas ici renvoyer plus de 30% parce qu'elle a reçu, les sols ont reçu 30% de la mer. Si vous renvoyez 30% de plus, plus de 30% dans la mer, vous perdez de l'eau. Ça, ça paraît stupide, mais c'est les Romains, ça savait déjà ça. En fait, il ne faut jamais pas plus, pas moins que 30% pour avoir des rivières en bonne santé et ne pas vider les bassins versants. Alors, le souci, c'est que là dessus, on a branché les villes. Les villes pompent dans les nappes phréatiques et au lieu de rejeter dans les bassins versants, rejettent directement en mer via les rivières. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, on applique le code de l'environnement qui est aucun rejet en rivière pour ne pas perturber le cycle de rechargement des nappes phréatiques, ne pas perdre l'eau et ne pas polluer les rivières. Ça, c'est une mise aux normes. Ce n'est pas une nouveauté, c'est une mise aux normes. Aujourd'hui, vous construisez une ville nouvelle. La norme, c'est ça. Vous ne jetez pas l'eau. Alors, résumé pour le climat, quand vous faites de la cuisine, vous mettez une casserole avec un couvercle froid. Vous faites chauffer en dessous. Vous allez avoir condensation et vous allez créer ce qu'on appelle une cellule de convection. Ça va chauffer, condenser sur le couvercle. Vous allez faire pleuvoir dans votre casserole. Tant qu'il y a de l'eau dans la casserole, si la casserole est bien fermée, ça ne surchauffe pas. Ça va chauffer, condenser, pleuvoir. Ça peut durer comme ça une éternité. Tant qu'il y a de l'eau en surface, c'est bon. Vous supprimez l'eau ou l'eau s'échappe du système. Là, ça va brûler, surchauffer. Sur les sols, c'est pareil. Tant qu'il y a évaporation, il n'y a pas de surchauffe. Vous provoquez les pluies. Et dès que l'eau s'en va des sols, et là, vous brûlez. Ces cellules de convection, on les retrouve partout autour de la Terre. Notre souci aujourd'hui, ce sont les zones désertiques, c'est-à-dire sans couverture végétale vivante. Et plus vous aurez de désert, plus vous aurez d'inondations. L'inondation, c'est quand l'eau repart trop vite et plus vous aurez de sécheresse après. La source des rivières, c'est l'évapotranspiration de la couverture végétale, avec comme référence la forêt. Si votre surface ne transpire pas autant qu'une forêt, vous allez couper le cycle. Il ne faut pas hésiter à arroser quand ça commence à sécher, parce que sinon, vous allez couper la pompe à eau, et après, vous partez vers le désert. La disparition de la couverture végétale, c'est la désertification. Pour aujourd'hui faire reculer le désert, on remet du végétal. Mais il ne faut pas hésiter à l'arroser au début pour réimplanter. La durée de couverture végétale des surfaces, sur 12 mois, si vous pouvez couvrir toute l'année, c'est parfait. Vous basculez, en fait, on est en équilibre instable, vous basculez vers l'écosystème forestier, parce que vous produisez de la photosynthèse tout le temps, et en priorité, c'est l'été. Si vous basculez de l'autre côté vers couverture végétale minimale, et bien là, vous basculez vers la désertification, et là où il y a le moins de vie et de vivants, c'est la ville. Donc, nous, le problème, c'est qu'on est en train de basculer comme ça. Sur les terres agricoles françaises, on bascule vers une désertification, disparition de la couverture végétale. Naturellement, la nature, elle, elle ne cherche qu'une chose, c'est couvrir. Quand on abandonne des terres, elle se couvre naturellement. Et bien, il faut copier, c'est ça, c'est du biomimétisme, c'est copier le système. Couvrir les sols tout le temps et en priorité l'été, avec la plus grosse densité végétale possible. Ici, à Lyon, 10 août 2021, 10 août 2022. Mais ça, c'est une désertification. L'été, il n'y a plus de couverture végétale. Là, vous avez encore quelques forêts qui sont vertes. Les forêts, elles n'arrivent plus à tenir parce qu'elles sont en plein désert. Donc, les forêts sont en train de mourir parce que tout le reste, tout le reste est en train de mourir. Ça, c'est chez moi du côté de New York, New York 2021, 2022, il n'y a plus de champs verts. Et si on maintient les champs verts, on maintient le cycle et on arrose moins. En fait, on ne va pas irriguer plus, on va au contraire irriguer moins. Mais là, c'est une catastrophe. En caméra thermique, l'humidité des sols. Et bien, quand les sols sont frais, donc couverts ou humides, c'est en bleu, c'est froid. Quand c'est rouge, c'est chaud, ça brûle. Ça s'appelle un désert. Et là, on est en phase de désertification. Alors, le bilan de 2022, la sécheresse historique, quand il n'y a pas d'eau, vous avez 20 degrés de plus. Donc là, vous avez des canicules. Et après, on se retrouve avec des feux. Quand ça a commencé à brûler dans les Landes, c'est parce que c'était déjà sec. Il y a une remontée d'air sec qui est arrivée du Sahara. Et là, c'était incontrôlable. Les pompiers ont dit on va essayer de sauver la population. Quand c'était parti, il y avait des flammes à 100 mètres de haut. C'était terrible. On sait que maintenant, le problème, c'est qu'après une sécheresse des feux, va suivre des inondations. Et ça, c'est le truc logique. C'est inondation, sécheresse, canicule. Et après, on repart. Enfin, feu et on repart sur les inondations. C'est les phases de désertification. Alors, pourquoi les conifères brûlent ? Tout simplement parce qu'ils transpirent deux fois moins que les feuilles. Et le conifère, c'est un arbre d'altitude. Ce n'est pas un arbre de plaine. On en a mis plein. Ça brûle tous les ans. On était en moyenne à 2000 hectares. Cette année, on est à 72 000. Le conifère, ce n'est pas bien parce que ça ne transpire pas. Plus vous transpirez, plus vous donnez l'eau du climat, moins vous aurez chaud et moins ça brûle. Quand c'est vert, ça ne brûle pas. Alors, le risque numéro un en France, ce n'est pas la sécheresse, c'est l'inondation. Ça, c'est marqué sur le site du ministère de l'écologie. Notre souci, c'est que l'inondation, c'est quand l'eau repart trop vite vers la mer. Sécheresse, c'est quand elle est repartie trop vite. Il faut réguler le débit des rivières. C'est-à-dire que les inondations sont provoquées uniquement par les ruissellements de surface qu'on capte dans des réserves collinaires. Si vous faites des réserves collinaires juste avant les rivières, vous avez gardé de l'eau. Elle va s'infiltrer, alimenter les rivières doucement. Et ensuite, si toute l'eau que vous utilisez, nous, la consommation humaine, vous l'utilisez et ensuite vous la remettez dans les terres. Elle va repasser par les sols et ressortir tranquillement. On a accéléré. Si vous voulez, maintenant, l'eau met trois heures pour aller à la mer avant de le mettre trois jours. On a accéléré le retour à la mer de l'eau et c'est pour ça qu'on en manque. Et là, on est parti maintenant. D'un point de vue climatique, c'est logique d'avoir de grosses inondations après les sécheresses historiques comme on a eue. Et ça, c'est sur le bassin de la Garonne où la même année, à quelques mois d'intervalle, vous avez route, barrée, inondation et après sécheresse. Mais ça, c'est les deux sont logiques. Les deux s'amplifient parce que les deux sont liés. Et voilà, un bassin versant, c'est une petite unité qui doit se gérer, si vous voulez, en regardant le débit de sortie. Si votre débit de sortie dépasse les 30%, eh bien, c'est foutu. Vous savez que vous n'aurez pas assez d'eau. Chez moi, c'est comme ça. On est à 75% de rejet. Eh bien, mathématiquement, ça ne marche pas. Et il y a des débits mètres qui ont été mis sur les rivières pour contrôler ça, justement. Il faut absolument garder l'eau dans les terres et pas dans la mer. Et les Romains savaient déjà que c'était 30% de rejet. Et nous, la Garonne est à 50% et moi à 75%. Donc, mathématiquement, ça ne peut pas marcher. Le cas extrême où vous retenez l'eau, c'est ça. Là, il n'y a pas de pompe. C'est en fait, vous faites attention que le débit de sortie soit limité. Et là, vous avez de l'eau partout. Vous pouvez saturer complètement les sols. C'est le cas extrême. Mais ça, c'est faisable partout, en fait. Juste en régulant le débit de sortie. Et eux, ils ne pompent pas l'eau. Ils ont de l'eau en permanence. Mais on peut faire moins bien, on peut faire mieux. Mais la forêt le fait tout seul, en fait, ça. Les arbres le font tout seul. Voilà. J'ai arrêté là parce qu'après, ça peut être long. Parce que normalement, ça dure deux heures. Et là, je fais tout un peu rapide. Merci. Merci, Laurent. Merci.